Salut tout le monde c'est un regard neuf j'espère que vous allez bien moi comme d'habitude ça va super. Sur la chaîne je vous parle souvent des sports les plus connus comme le basket ou le football mais il y a des milliers de sports inconnus et beaucoup plus impressionnant et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors préparez vous car on part ensemble à la découverte de 9 sports complètement insolites. C'est parti. Numéro 1 l'ultimate tetherball. Alors même si certains sont fans de sport je pense que celui ci ne va pas tenter tout le monde. Pour pratiquer ce sport c'est assez simple deux équipes de cinq personnes s'affrontent sur un terrain d'à peu près 25 mètres et ils doivent tout simplement marquer avec une énorme balle dans le but de l'adversaire. Bon il y a quand même une petite particularité et c'est justement pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo chaque joueur possède un taser dans la main et il peut envoyer des décharges électriques à son adversaire dès qu'il se rapproche un petit peu trop de son but. Mais c'est quoi ce délire ? Comme vous le voyez à l'écran les tasers ne sont pas des jouets mais bel et bien de vraies armes qui sont en général utilisées par la police. Les décharges sont de 3 à 5 milliampères donc vraiment de quoi bien faire tomber son adversaire ou au minimum lui faire lâcher la balle. Evidemment il y a quand même des règles par exemple il est interdit d'utiliser son arme en dehors de la shock zone qui est un endroit réservé exclusivement pour le taser. Mais en réalité ça ne change pas grand chose car d'après Life Kellenberger, un des fondateurs du jeu, les participants se prennent quand même entre 35 et 40 décharges électriques par match. Numéro 2, toujours dans la catégorie des sports totalement insolites et spectaculaires on retrouve le X-Arm. C'est un sport inspiré du MMA, le principe est simple, deux personnes sont attachées ensemble au niveau des poignets comme s'ils faisaient un bras de fer, ils se tiennent debout des deux côtés d'une table et s'envoient des coups de poing et des coups de pieds pour gagner le combat. Et pour être déclaré vainqueur c'est tout simple, il faut soit mettre KO son adversaire avant la fin des 3 rounds, soit lui faire une prise de soumission et le pousser à abandonner ou soit comme au bras de fer lui immobiliser le bras collé à la table pendant un petit moment. L'inventeur de ce sport complètement dingue est un entrepreneur des Etats-Unis qui s'appelle Art Davie et il est notamment connu car il est un des premiers fondateurs de l'UFC. Bon le pauvre a vendu ses parts de marché quelques temps avant que l'UFC devienne ce qu'on connaît aujourd'hui et il a donc décidé d'essayer de se rattraper avec le X-Arm. Après je suis pas sûr que ça marche autant que l'UFC mais il peut toujours essayer. Numéro 3, le Sepak Takraou. Pour le prochain on part sur un autre type de sport beaucoup moins dangereux que les deux précédents. Ce sport s'appelle le Sepak Takraou, il a été inventé en Malaisie et c'est un mélange entre le volleyball, le tennis et le football. Les règles sont toutes simples, un filet de volley délimite les deux camps et les joueurs doivent renvoyer la balle dans le camp de l'adversaire en utilisant les pieds, les genoux, les épaules et la tête mais interdit d'utiliser les mains. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo c'est que c'est vraiment beau et que les athlètes font des figures vraiment impressionnantes. En plus de ça ce n'est pas dangereux du tout et les blessures sont vraiment très rares. D'ailleurs si vous êtes intéressé et vu que je sais que beaucoup d'entre vous jouent au football, d'après un des membres de l'équipe de France de Sepak Takraou, les joueurs de football ont un gros avantage sur les autres car ils ont l'habitude de manier le ballon avec les pieds. Numéro 4, le repassage extrême. On se retrouve en 1997 avec Phil Shaw, un habitant de Leicester qui travaillait dans une usine de vêtements. Un jour en rentrant à la maison après une dure journée il voit une énorme pile de repassage devant lui et il n'avait pas le temps de s'en occuper car il avait entraînement d'escalade. Et c'est là qu'une idée lui vient, pourquoi ne pas combiner les deux activités ? Le repassage extrême comme son nom l'indique c'est tout simplement installer une planche à repasser dans un lieu improbable et repasser quelques vêtements. La motivation de Phil Shaw c'était comme il le dit de combiner les frissons d'une activité extrême et la satisfaction d'une chemise bien repassée. Comme vous le voyez à l'écran je vous ai mis quelques images, c'est vraiment quelque chose de dingue, le repassage extrême a déjà été pratiqué dans des tas de lieux improbables comme au sommet d'une montagne, dans une forêt, en canoë, à ski, sous l'eau, ou même dans les airs. Enfin bref, libre à vous de pratiquer ce soi-disant sport ou pas, l'essentiel c'est que vos vêtements soient repassés correctement. Numéro 5, le chess boxing. Beaucoup pensent que la plupart des sportifs de haut niveau sont de grosses brutes sans cervelle et bien c'est totalement faux et le chess boxing est un des sports qui le prouvent. C'est un mélange entre la boxe et les échecs et un match se déroule en 11 rounds entre parties d'échecs et matchs de boxe. Les rounds perdent, les participants s'affrontent sur le ring et les rounds impairs, ils se retrouvent aussi sur le ring, mais plus pour de la boxe, pour des échecs. Donc l'expression un esprit sain dans un corps sain prend tout son sens avec ce sport et la partie prend fin quand l'un des sportifs fait soit échec et match ou soit KO à cause de la boxe. Concernant les échecs, ils ont un casque sur les oreilles pour bien se concentrer et s'isoler des cris du public, puis au son du gong, les athlètes enfilent gants et protection dentaire pour s'échanger des coups de poing. Car évidemment, jouer aux échecs avec des gants, c'est pas très pratique. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas aussi simple que ça, les athlètes disent que le plus difficile est la lucidité, car au fur et à mesure des rounds de boxe, le rythme aux échecs baisse et il est quasi impossible de se reconcentrer. Et c'est justement pour ça que la plupart des victoires se font par échecs et maths. Numéro 6, le Swamp Soccer. Pour le prochain, direction la Finlande. Le but du jeu est simple, jouer au football sur un terrain transformé en un immense champ debout. Les règles sont quasi similaires au vrai football, sauf que les orges n'existent pas, les remplacements sont illimités, les équipes sont composées de six joueurs et les matchs ne durent pas 90 minutes, mais seulement deux fois 12 minutes. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment fatigant et jouer avec de la boue jusqu'au genou, c'est pas évident. D'ailleurs, les participants attachent même leurs chaussures avec du ruban adhésif pour ne pas les perdre. Tous les ans, en juillet, est organisée la coupe du monde de football dans la boue en Finlande et des équipes arrivent de dizaines de pays différents comme la Russie, la Grèce, l'Angleterre et même la France. Numéro 7, le Wind Game. Sauter en parachute est l'un des souhaits qui revient le plus souvent quand on demande aux gens quel est leur rêve le plus fou. Mais la peur du vide est très difficile à surmonter pour certains, alors laissez-moi vous présenter une solution alternative pour ressentir la sensation sans aucun danger. Le principe de ce sport est simple, vous êtes au fond d'un grand tube de verre et quatre énormes ventilateurs vous soufflent de l'air dessus à forte dose de bas en haut. Et les vents sont tellement puissants que le souffle peut soulever plusieurs adultes en mode et autant vous dire que ça cartonne depuis quelques années maintenant. Si vous êtes intéressés, voilà le déroulement. Après une courte formation technique, on enfile une combinaison intégrale, des lunettes pour éviter l'air dans les yeux et un casque pour éviter de se faire mal en cas de chute. Puis vous entrez par la porte du grand tube de verre et vous vous envolez tout simplement. Dans certains pays, ce sport est même très connu, on retrouve des championnats du monde de Wind Game en collectif et le but est de faire des figures ou des chorégraphies impressionnantes. On peut commencer à pratiquer dès l'âge de cinq ans et le seul petit inconvénient que j'ai trouvé, c'est le prix, car votre argent va aussi très vite s'envoler. Pour un test, il faut compter environ 50 euros pour quelques minutes de vol. Numéro 8, le Fjärl Jepen. Si le saut à la perche classique est plutôt impressionnant, celui-là risque de vous étonner encore plus. On appelle ça le Fjärl Jepen et le principe est simple, sauter au-dessus d'un canal ou d'un plan d'eau à l'aide d'une perche de 8 à 13 mètres de long. Puis on mesure la distance afin de savoir qui remporte la compétition. Pour gagner, il faut aller vite, avoir de bons bras, ne pas avoir peur de la hauteur, avoir de bonnes chevilles et éventuellement savoir nager. Et pour info, le record du monde s'appelle Bart Elmolt, il vient d'Hollande et a fait un score de 21 mètres 51. Numéro 9, le Cheese Rolling. Des fois on se demande vraiment jusqu'où la bêtise humaine peut aller et je vous assure, je pense qu'on n'est pas loin de la limite. Chaque année au mois de mai, certains anglais se retrouvent sur une colline nommée Cooper's Hill pour ce qu'ils appellent la course au fromage. Les règles sont les suivantes, un organisateur jette un gros fromage rond de 3 kilos et demi en haut d'une pente très raide et le premier à le rattraper est le gagnant. Le fromage va des fois à plus de 100 km heure et vous vous en doutez, chaque année on compte de nombreux blessés. Et évidemment pas d'inscription, pas d'organisation officielle, la compétition est totalement libre. Quatre courses ont lieu dans la journée avec une vingtaine de coureurs en général mais parfois le nombre de participants peut monter jusqu'à 40. Et concernant le public, chaque année des milliers de personnes viennent observer le spectacle. Le record est détenu par deux hommes, Stephen Guide, figure de la compétition et aujourd'hui retraité des courses de fromage et il a été égalé l'année dernière par Chris Anderson qui a 30 ans. Avec seulement 13 ans de carrière dans le cheese rolling, il a déjà ramené 20 meules de fromage chez lui. C'était tout pour moi Latima rogarneuf, évidemment la liste n'est pas du tout exhaustive et je pourrais en parler encore pendant des heures et des heures. Surtout qu'il y a encore tellement d'autres sports insolites tels que le saut de chameau qui consiste comme son nom l'indique à sauter le plus loin possible au-dessus de chameau. Ou encore le slam ball qui est un mixte impressionnant entre le trampoline et le basket. Il y a aussi le onbashira qui se déroule au Japon tous les 6 ans et qui est une compétition de rapidité en dévalisant une pente sur un tronc d'arbre. Ou encore le combat d'orteil ou même le tir de petits pois etc etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet vous intéresse et si vous souhaitez une seconde partie. Enfin bref j'espère vraiment que la vidéo vous a plu Latima rogarneuf. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche des notifications et je fais un petit rappel pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à m'ajouter sur instagram et sur facebook. C'est les deux réseaux sur lesquels je suis le plus et j'essaie de répondre au maximum de messages donc si vous avez une suggestion, une proposition ou même une critique c'est le moment. Sur ce je vous souhaite une agréable fin de journée et on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501